Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'éthrolase et la vitamine B12. Comme introduction, je dirais que la vitamine B12 et l'acide pouillique jouent un rôle de cofacteur, c'est-à-dire qu'ils sont des catalyseurs des réactions biochimiques. En fait, ils jouent le rôle de transporteurs de radicaux monocarbonés, tels que le mythyl, le mythylène, etc. Et donc, ils font partie intégrante de la synthèse des acides pouilliques, c'est-à-dire l'ADN et l'ARES. Et la carence d'un de ces facteurs va se répercuter sur l'ensemble des tissus à renouvellement rapide, et en particulier des tissus hématoculiques. Et bien comprendre les interactions du métabolisme de la vitamine B12 et de l'acide pouillique dans la synthèse de l'ADN va permettre de bien comprendre la physiopathologie des anémies mégalogastiques. Maintenant, on va voir la structure du chéri et de ces deux vitamines. Voici la structure de la vitamine B12. Je reconnais que cette vitamine B12 est trop compliquée à comprendre. C'est pour cela que je vais vous expliquer la structure d'une manière beaucoup plus simple. Donc, la vitamine B12 est composée d'un noyau de corine. Ce noyau de corine est centré par un atom de cobalt. Ce dernier est lié à quatre atomes d'azote sur le même plan. D'un côté de ce plan, il existe ce qu'on appelle un nucléocyte formé d'un ribose, d'un groupement phosphate et d'un bilutile d'un j-mégalode. De l'autre côté de ce plan, le noyau de cobalt est lié à un radical. Selon la structure de ce radical, on a soit de la cyanocobalamine, si le radical est une cyanure, ou de l'hydroxycobalamine. Ces deux composés, cyanocobalamine et hydroxycobalamine, forment les formes thérapeutiques des cobalamines, c'est-à-dire de la vitamine B12. Alors que si le radical est du mythyl ou du 5-déoxycobalamine, ceci va donner de l'hydroxycobalamine ou du 5-déoxycobalamine. Et ces deux formes sont des formes actives naturelles. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus facile de comprendre cette structure. Passons maintenant à la structure de la vitamine B9. Voilà, encore une fois, on va désocier cette vitamine B9 en plusieurs parties. La première partie est de l'acide théroïque. Et l'acide théroïque est composé d'une pérille couplée à l'acide para-amino-benzonique. L'acide théroïque peut fixer un groupement glutamique. Et l'acide théroïque plus l'acide glutamique donne de l'acide folique. L'acide folique, rappelez-vous, c'est la molécule utilisée en thérapeutique par voie orale. Maintenant, cet acide folique peut se lier à plusieurs groupements glutamates. On appelle ça les polyglutamates. Généralement, les folates comprennent 3 à 7 groupements glutamates associés à de l'acide pétroïque. On appelle ça des folates naturels. Maintenant, les polyglutamates doivent subir des réactions d'oxydoreduction afin d'aboutir à des formes métaboliquement actives. La première réaction est la réduction des folates en position 5 et 6 par l'adjonction de résidus hydrogènes donnant naissance à la dihydrofolate. Si la dihydrofolate est encore réduite par 4 attentes d'hydrogène en position 1,5, 1,6, 1,7 et 1,8, ceci va donner naissance à la tétrahydrofolate. Ces deux formes, dihydrofolate et tétrahydrofolate, sont des formes métaboliquement actives au niveau cellulaire. Les tétrahydrofolate peuvent eux-mêmes fixer des groupements mutiles en position 1,5 donnant naissance à la zinque mutile tétrahydrofolate qui est la forme sanguine ou plasmatique des folates. Un groupement formile peut aussi se fixer sur l'ajote numéro 5 donnant naissance à la formile tétrahydrofolate. C'est la 5 formile tétrahydrofolate et l'acide folinique. C'est la forme injectable utilisée en thérapeutique. Les polyglutamates ou les tétrahydrofolates peuvent fixer des groupements mytilènes, c'est-à-dire CH2 en position 5 et 10 donnant de 5-10 mytilènes tétrahydrofolates qui est la consigne clé de la synthèse des thémidilates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...